Dans la matinée dimanche, les passants ont pu assister à un déploiement d'hommes-grenouilles sur la digue centrale de la plage du Larvoteau. Munis de filets et de gants, une trentaine de plongeurs bénévoles a pris possession des fonds marins pour une vaste opération de nettoyage. En dehors du fait que ça permet de nettoyer la réserve, ce que l'on aimerait surtout montrer, c'est sensibiliser le public aux déchets qu'on peut trouver. Je pense que vous allez les filmer, vous voyez au fur et à mesure ce qui peut arriver. Certes, certains objets ont sûrement été perdus involontairement, mais si chacun donnait un petit peu plus d'importance à ces déchets, les jeter dans les emplacements prévus à cet effet, l'environnement n'en serait que mieux, surtout dans cette réserve où, comme vous le savez, de nombreuses espèces, niches, vivent et tout ce qui peut être jeté sur l'herbier, etc. peut poser des problèmes. Organisé par l'association Monégasque pour la protection de la nature, le club de plongée de Monaco et l'école Bleue ont prêté main-forte à cet événement. Évoluant sous l'eau, en binôme, les plongeurs se sont répartis les zones de nettoyage. L'objectif, récolter un maximum de déchets qui jonchent le fond de la réserve. On voit quand même pas mal de macro-déchets, notamment des déchets en plastique, des bouteilles en plastique, des bouteilles en verre, toutes sortes d'objets insolites, même des téléphones portables, à croire que les gens se baignent avec leurs téléphones portables. Voilà, donc c'est une opération qui est quand même efficace, puisqu'on a à peu près l'équivalent d'un bon conteneur. La protection de la biodiversité est entrée depuis quelques années dans la liste des principales préoccupations du public, une idée qui fut pourtant longue à mettre en place. Précurseur en matière de protection de l'environnement, Eugène Debernardi créa en 1975 l'association monégasque pour la protection de la nature. Aujourd'hui, c'est sa fille Jacqueline qui perpétue son œuvre avec la même ténacité que son père. Il faut rappeler qu'à l'origine, la réserve a été créée à l'initiative de son alteste sérénissime, le prince Regnier III, qui avait demandé en 1975 de s'intéresser à l'idée de préserver le littoral monégasque. Donc en fait, il a chargé une équipe de bénévoles à l'origine de s'interroger sur les modalités de création d'une réserve. Et à ce titre a été créée l'association monégasque pour la protection de la nature, qui a mis en place les fondements de l'association et en même temps de la réserve, puisque ça s'est passé entre 1975 et 1976. Et si bien qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir une réserve très particulière, puisqu'elle est en milieu urbain. De ce fait, les gens peuvent se baigner, admirer les différentes espèces qui viennent au bord de l'eau et en même temps, de l'autre côté, d'un côté plus technique, on peut préserver et faire attention de manière à faire en sorte que l'herbier de Posidonie, qui était l'idée initiale, qui était celui qui devait être préservé, puisse être entretenu et favoriser le développement des espèces, notamment des espèces protégées, telles que les mérous, qui sont nombreux dans la réserve aujourd'hui. Nombreux sont les estivants à s'émerveiller chaque été devant la multitude de poissons qui composent notre réserve. Toujours porteurs de messages d'espoir, les regards d'enfants témoignent du plaisir de communier avec une nature que les hommes ont longtemps négligée. Sauvegarder la Méditerranée et protéger le milieu marin, une mission que chacun d'entre nous se doit d'accomplir. Sous-titrage ST' 501